Alors nous serons 370 membres au Synode des évêques, avec un quart d'ailleurs des membres qui ne sont pas des évêques, donc des fidèles laïques, des prêtres, des diacres, des personnes consacrées. Et en fait, parmi ces 370 membres, chacune des conférences des évêques du monde entier, donc notamment la conférence des évêques de France, a suggéré, après les avoir désignés par un vote, a suggéré quelques noms d'évêques au pape pour qu'il puisse les nommer. Et c'est comme ça que le pape a nommé tous ses membres, et donc parmi les autres évêques, il m'a donc nommé aussi pour participer à ce grand événement et ces grandes célébrations de la vie de l'Église. Alors nous sommes 5 évêques et une vierge consacrée. Donc il y a l'évêque de Grenoble, qui est Mgr Jean-Marc Echêne, il y a l'évêque de Mande, qui est Mgr Benoît Bertrand, il y a l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, il y a aussi l'archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Avelline, et puis il y a donc Anne Ferrand, qui est une vierge consacrée du diocèse de Rodèze, qui a beaucoup participé aussi bien à l'Assemblée plénière extraordinaire de Lyon qu'à l'Assemblée continentale à Prague, qui avait réuni toute l'Europe. C'est un synode qui va travailler la vie de l'Église et qui se penche sur la manière dont se déploie cette vie de l'Église en remarquant que dans les premiers siècles, on va dire au moins le premier millénaire, la dimension qu'on appelle synodale, ça veut dire le fait d'avancer ensemble, de travailler les questions ensemble, de discerner ensemble, même si les pasteurs, les évêques ont leur responsabilité, a été vraiment une composante forte de l'Église. Et puis peut-être qu'au deuxième millénaire, il y a eu d'autres insistances, un peu plus insisté sur la dimension hiérarchique de la vie de l'Église, et on a mis un peu plus en suspens ou un peu plus en bémol cette dimension synodale. Et donc le pape François nous invite à regarder à nouveau la vie de l'Église, non pas pour que l'Église se regarde elle-même, et puis qu'elle voit sa manière de fonctionner, mais qu'elle regarde ce que le Seigneur attend d'elle aujourd'hui, pour le troisième millénaire, pour qu'elle soit fidèle à sa mission. Sa mission, c'est d'annoncer l'Évangile, et c'est une mission qui concerne l'ensemble des baptisés. Donc ce synode sur l'Église, en fait sur la vie de l'Église, à travers la dimension synodale, regarde un certain nombre de secteurs de cette vie de l'Église pour qu'elle vive vraiment la communion, qu'elle vive la mission et la participation de tous à sa vie et à sa mission. On va déjà faire un premier document qui va être à la fin de cette première session de l'Assemblée des évêques, qui a lieu au mois d'octobre 2023, puisqu'il y a ensuite une deuxième session d'un mois à nouveau au mois d'octobre 2024. Entre-temps, il y aura certainement un travail de discernement des différents diocèses, des différentes conférences épiscopales à partir de ce qui aurait été fait pour la première session de cette 16e Assemblée du Synode des évêques. Et le document qui va être rédigé, qui va être le fruit de tout ce discernement, mais aussi le fruit de tout ce qui a été fait depuis octobre 2021, que le pape a ouvert le synode et a invité à une grande consultation dans le monde entier. Et ce document, il va être retravaillé. Et le document qui arrivera certainement en octobre 2024, donc qui sera effectivement ce document final, si c'est comme ça que ça se finalise, en fait, il est remis au pape. Et c'est le pape qui s'appuie sur ce grand discernement, ce long discernement, cette écoute de Dieu, cette écoute mutuelle dans l'Esprit Saint pour pouvoir donner des pistes nouvelles, ajuster la vie de l'Église. Toujours avec la question que l'Église soit davantage fidèle à ce que Dieu attend d'elle, non pas ce que tel ou tel courant attend ou tel esprit ou telle modernisation. Ça peut passer par des ajustements de cet ordre-là, mais en fait, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que Dieu attend de son Église aujourd'hui pour que l'Église soit fidèle à la mission que Dieu lui a confiée.